Bonjour et bienvenue dans Arches Urbains, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. On n'est pas à Bruxelles Michel, on est où ici ? A Oluwé-Saint-Lambert. Ah, ben voilà donc Arches Urbains qui vous parle donc d'architecture à Oluwé-Saint-Lambert. Je suis en compagnie de Michel Verliefden du bureau d'architecture A2RC. Tu m'emmènes ici à Volubilis. Tout à fait. C'est quoi Volubilis ? Alors Volubilis c'est une création de la commune de Oluwé qui rêvait par le biais de son ancien bourgogomestre, Georges Désir, homme de culture et de télévision, d'avoir un lieu culturel, des ateliers, des commerces et une place publique dans sa commune pour faire un espèce de centre culturel urbain. Le projet global, moi je le trouve magnifique. La première fois que je suis venu ici, je me suis dit, waouh, on a l'impression d'être dans un petit village, au bord d'une autoroute malgré tout, mais dans un havre de paix grâce à toute la place que l'on a ici. Donc ça c'est la salle culturelle. Et alors de l'autre côté, ce qu'on voit derrière nous, ce sont tous les... Oui, tu appelles ça des ateliers, mais c'est vraiment des ateliers ou ce sont des logements ? Ah non, pas du tout. Sur cette place-ci, la première couronne, les étages situés au-dessus des commerces, ce sont vraiment des ateliers. Il y a des ateliers de quoi ? Il y a des ateliers qui sont mis en location pour des artistes, il y a des associations culturelles qui font de la couture, il y a d'autres qui font de la dentelle, il y en a qui font de la danse. Il y avait des ateliers qui s'occupaient de différentes activités, mais culturelles, des gens plus âgés, des gens plus jeunes. Et la commune met à disposition, moyennant un système de loyer que je ne connais pas très bien, ces espaces qui sont des espaces bruts, qui ont des surfaces assez différentes, des volumes très différents, puisque tu auras remarqué que les toitures ne sont pas des toitures habituelles, ce sont des toitures où nous avons vraiment voulu architecturalement travailler plutôt sur l'idée des chèdes un peu industrielles. Et donc ce sont des espaces bruts, avec une dalle de béton, des murs assez simples, des points d'eau, des toilettes, des sanitaires, et qui permettent effectivement d'avoir différentes activités culturelles. Et donc, au rez-de-chaussée alors, on a des commerces ? Et donc en fait c'était des commerces qui étaient définis dans le cahier de charge de la commune, Georges Désiste voulait des commerces culturels. C'est quoi un commerce culturel ? J'imagine que c'était des librairies, des marchandises et des choses du genre. Et on a eu la chance de trouver effectivement le concept qui a été créé pour cet endroit Cook & Book, qui est en fait une liaison entre de l'horeca et une librairie, ou des librairies, puisque ici, l'ensemble des commerces a été pris par la même organisation, et sa création de Cook & Book, qui vend à la fois des ouvrages très différents, en liaison avec de la nourriture, d'un resto. Mais chaque fois différent, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a je ne sais pas combien de magasins, 5, et chaque fois avec des livres différents, avec une atmosphère différente, avec de la nourriture différente. On a là-bas les bandes dessinées, on a l'architecture, on a l'art contemporain, ici on va retrouver les jardins, là les romans, et puis là, plus sur la cuisine et autre chose. Et donc chaque fois une cuisine différente, des plats différents, tu as vu une carte différente. C'est un concept vraiment fantastique. On va revenir à l'architecture. Donc tu disais la première couronne, parce qu'effectivement c'est un arc de cercle, de cercle on a du commerce et des ateliers. Mais alors il y a une deuxième couronne. Alors la deuxième couronne a été rajoutée en cours de route, puisque quand la commune, après nous avoir désignés comme architectes, après que nous ayons gagné le concours et fait le projet, obtenu le permis, a mis en adjudication ce projet. Mais d'une manière assez intelligente, elle a mis en adjudication ce projet en demandant à un entrepreneur, c'est assez normal pour le construire, mais qui finançait la construction et qui se faisait payer en annuité, et en proposant à l'entrepreneur de pouvoir disposer d'un terrain qui était la seconde couronne pour y faire autre chose. Et les promoteurs qui ont pris le projet s'appellent la société Valence et Soficom, qui ont construit, et qui ont construit des logements dans le même style, dans la deuxième couronne, et donc la deuxième couronne est constituée d'environ 80 logements, qui sont tous vendus à titre privé, et qui ont permis de réduire la facture communale pour le projet culturel, puisque ce terrain ayant rapporté de l'argent a fait baisser l'annuité de la commune à cet endroit-ci. Mais donc, dans la même architecture, c'est donc toi qui as dessiné également la deuxième couronne, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre ? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, la seule chose, c'est que les entrepreneurs qui ont remis le prix ici sont venus nous chercher par après pour faire un ensemble, ce qui est assez fantastique, puisque finalement, on a un petit morceau de ville, dans un quartier qui, comme tu le disais tout à l'heure, n'est pas extraordinaire, on a deux autoroutes, puisque deuxième cature, en face d'un shopping pas monofonctionnel, disons, et donc on a ici à peu près tous les ingrédients de la vie urbaine, une place publique, un lieu culturel, des commerces, des ateliers et du logement. Et donc on retrouve tout au bout d'un métro, un parking de dissuasion pas très loin. Et donc on a tous les ingrédients d'un morceau de ville, ça s'appelle donc pour ça Wolubilis, parce que c'est à Wolubilis et c'est une ville. Et donc je pense que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire pour relancer un morceau de ville qui n'était pas très urbanisé, d'une manière mixte en tout cas. La volonté était d'être très sobre et très blanc, parce qu'on voulait qu'il n'y ait pas toujours du soleil, il fait parfois gris, et on pense que l'idée de la ville blanche qu'on peut retrouver dans les pays du sud est une bonne idée, parce que ça accroche bien la lumière. Par contre on a fait un sous-bassement important sur un étage en pierre, pour que ça puisse survivre. On a quelques petits problèmes de pierre qui cassent, parce que les enfants aiment bien taper avec leur cuistax dessus. Mais donc vraiment de la pierre, de l'enduit, et puis des matériaux simples et nobles, de l'aluminium et des toitures en zinc arrondies pour l'ensemble. Par contre la couleur on va la retrouver dans le théâtre, puisque là on a un gigantesque châssis très coloré qui donne comme un vitrail vers l'intérieur du hall du théâtre. Je te propose, puisque tu parles du lieu culturel et de la salle, qu'on aille la voir. Tout à fait, on y va. Michel, nous avons 474 places pour nous asseoir, on trouvera bien une place pour voir le spectacle. Je pense. Qu'est-ce qui a été particulier à construire, architecturalement parlant, dans cette salle ? C'est la première fois qu'on faisait un théâtre entièrement neuf. Tous les autres qu'on avait fait avant, ce sont des théâtres restaurés, rénovés, agrandis. Et ici on n'est parti de rien, donc vraiment d'un terrain vierge. Et donc l'idée était effectivement de trouver la fonctionnalité d'une scène plus d'une salle, et aussi d'une salle, puisque le maître de l'ouvrage, la commune de Woluée, avait insisté pour qu'elle soit polyvalente, pour des spectacles de théâtre, mais aussi pour des projections de films, pour des conférences et autre chose. Donc il n'y a pas de balcon. Il y a simplement, comme on peut le voir, un objet en bois qui donne les solutions acoustiques. On voit juste derrière nous un espèce d'origami qui est découpé, qui règle et les problèmes acoustiques, et toutes les techniques, et qui crée une passerelle technique à l'étage, de manière à pouvoir mettre des projecteurs et des poursuites. Et donc le principe était d'avoir le plus grand plateau possible, et de rentrer dans une forme qui rejoignait la conception architecturale de l'îlot et de cette place, et de l'invite vers cette place, puisque la forme extérieure de ce théâtre est totalement courbe, alors qu'un théâtre a priori ce n'est pas plein de courbes, il fallait plutôt un objet rectangulé, et donc il fallait inscrire un objet rectangulaire avec une salle et une scène, qui ont deux formes carrées à peu de choses près, dans cette forme. Donc c'est un peu compliqué, mais on y est arrivé. C'est vrai. Alors, bon, généralement, des salles, etc., où il y a, à côté de toute la problématique technique, c'est généralement simple, puisqu'on va éteindre, etc., et le grand, ce qu'on voit le plus lorsqu'on descend dans la scène, c'est bien évidemment cette forme un peu particulière, qui forme également l'acoustique. Tout à fait, oui. Donc en fait, on a vraiment voulu régler la problématique acoustique, à l'aide d'une forme architecturale, et donner un caractère à cette salle, en ayant ce plissé, qui est au plafond, si on ne le voit pas bien, parce qu'il fait noir, mais donc le plafond est entièrement plissé, un peu comme un origami, les murs latéraux font la même chose, et donc ça nous permet d'avoir un certain caractère à une salle neuve, aujourd'hui, et de trouver toutes des places qui ont une visibilité parfaite. Il y a une idée dans le hall de la salle culturelle, que l'on retrouve dans d'autres projets que l'on a vus avec toi, c'est cette grande verrière, parce que c'est la même chose dans tes bureaux, on a une grande vitrine, c'est la même chose également au KVS, qui donne sur l'ancien bâtiment, et ici, effectivement, grâce à cette verrière, qui donne de la couleur, aussi, c'est la seule couleur que l'on peut retrouver dans tout le projet, et qui distingue, en fait, les autres fonctions, on peut voir, et l'espace public, et les ateliers, et les logements, aussi. Je pense qu'effectivement, toutes ces verrières ont un intérêt, d'abord, de l'extérieur vers l'intérieur, elles montrent que c'est un lieu culturel, il est très différent, c'est quand même rare d'avoir une surface vitrée, comme ça, du logement, donc on montre vraiment la fonction, on voit ce qui s'y passe, puisqu'on peut voir qu'il y a du monde, qu'il y a de l'activité, que c'est éclairé le soir, et vu de l'intérieur, ça nous permet d'avoir une vision sur un autre décor que le décor de théâtre, qui est le décor de la ville, le décor urbain, et donc on y voit l'espace public, on voit les ateliers, les commerces, et on voit les logements derrière, donc vraiment, ici, on a une vision, un peu comme dans un écran de télévision, de l'espace urbain, c'est un peu ça qu'on recherchait, et c'est ça qu'on recherchait au KVS, c'est ça qu'on recherchait chez nous, ou dans d'autres projets, chez Square et partout. Michel, je te remercie pour cette visite guidée, on va aller prendre un petit café avant que le spectacle ne commence, si tu veux bien, et puis, quant à nous, on se retrouvera bientôt dans une prochaine émission d'Archis Urbains, avec ou sans Michel, je ne sais pas. On verra. Tu veux qu'on fasse ça à deux, là ? Quand tu veux. Quand tu veux et où tu veux. À bientôt. Allez, alors, merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir. Sachez qu'il est possible de revoir cette émission à l'infini, à n'importe quelle heure de la journée, quand vous le voulez, sur le www.archisurbain.be. D'ici là, portez-vous bien, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, signée Mister Emma.